aujourd'hui était le jour de récolte des avocats à l'ouest cameroon précisément au village bafou je suis venu rencontrer le roi des avocats pour qui nous en parle effectivement de cette filière dont il va commencer par se présenter et après on va poser plusieurs questions pour vous donner la capacité de comprendre comment ça passe la filière oui moi c'est monsieur une bonne âge au j'ai aimé les futurs des avocats depuis 2005 et c'est dans la variété anaëlle d'accord donc c'est un ancien 2005-2024 on est à 19 ans d'expérience a dit qu'il sait exactement de quoi il est question alors cette variété là ça produit après combien d'années ça produit après cinq ans après cinq ans c'est une ancienne on entre 7000 après cinq ans ça dit que ce que nous on sait que ça produit après trois ans ce n'est pas juste c'est que c'est qu'il peut trouver que la tente a été bien graissé après trois ans donc comment ça donne les premiers fruits mais c'est en plein production à la cinquième année ok à la cinquième année là quand on dit la vraie production on peut avoir quelle quantité par plantes bon par plantes aussi après on a bien entendu on peut avoir un demi-sac papier le demi-sac c'est quel ici par exemple voici un demi-sac voici un demi-sac d'accord donc voici un demi-sac et non un sac un demi-sac ça peut peser combien de kilos les démis ça peut peser au moins c'est 115 kg environ mais ça fait combien de fruits à moins si c'est les gros fruits et les petits sans fruits donc les gros fruits pareil oui si c'est que les fruits moyennes comme ça peut être même plus 100 à 150 fruits donc là on est à la cinquième année je suppose donc à la sixième septième huitième année ça au fur et à mesure quand ça grandit ça augmente la production augmente bon on peut atteindre un sac à quel âge ça dit deux demi-sac non à boire atteindre cette année cette année cette année juste pour savoir lorsqu'on dit un sac là ça peut coûter combien dans la moyenne pas pour un cmi à d'accord à moi et là c'est ce que on donne à l'agriculteur l'agriculteur d'accord et lorsque les gens achètent la quantité là ça part sa part pour série que fois à la jamena au sommet au sommet au sommet oui c'est le coup série sur la frontière cameroon d'ici beaucoup série ça fait combien de temps si les camions potes ça fait trois jours en route c'est dans les camions frigorifiques ou bien c'est au vert on veste d'un camion des autres dans notre travail pas à l'estat au bien c'est que ça garde la fraîcheur pour tout à l'heure lorsqu'on a dit fertilisation c'est un point essentiel on met des engrais ou la fiamme les deux d'accord et la première année les quatre de trois années mais l'anglais uré pour la graisser et ça entre en production pour ça mettre les engrais uré et l'anglais complète l'anglais yara milan quelle quantité par exemple on peut estimer dans les premières années comment on met une cuillère soupe à plantes première année qu'il y en ait une cuillère soupe de durée et alors comme ça en mars tous les plus les plus vieux la fin d'année en octobre on met encore dans ces deux fois par fait les chantes et même chose anglais même chose là c'est que des cassettes en pollution en ce qui connaît l'uré pour se battre avec l'anglais ou peu près la position je suppose pas d'anglais folien n'ont pas une folie non quand les filles n'avaient plus les fruits plus aussi et ça pour nous appris très vite pour une autre question sur l'année par exemple ça dit que un an comme ça on peut la voir quelle quantité ici à bafou disons bafou nord d'abord des tonnes des tonnes ouais ouais des tonnes à ces camions 8 euros ça porte 120 sacs ça va ça va ça ça va nous ça ouais c'était des tonnes ici par exemple on a déjà fait combien de camions ça c'est le cinquième camion qu'on va charger aujourd'hui cinquième camion ok j'ai chargé aujourd'hui ce n'est que le début mais qui est le premier c'est le cinquième maratine je suis le maire on ne peut pas connaître on ne peut pas connaître mais d'un camion c'est beaucoup hein oui c'est beaucoup c'est beaucoup donc les champs ils passent plus c'est-à-dire qu'à la fin d'année si on fait un bilan calculé on peut être à 100 camions je ne sais pas on peut être à 60 camions 60 camions le camion le camion c'est en vingt-sac ça je vais ça va me permettre de pouvoir faire le calme au minimum c'est en vingt-sac et le sac c'est le doublé de ça c'est le doublé de ça ça dit 150 kg et quand vous regardez la clientèle vous qui vendez là si on a 1000 camions est-ce qu'ils peuvent acheter les camions ils peuvent acheter parce que dès qu'ils veulent et les champs valent pas de partie à tout pas qu'un fils ont fait qu'elle est quand notre vie de vie de tous les champs manqués pas d'accord c'est vrai que peu importe la production avant avant de vendre dans au delà de la variété anayem quels sont les autres variétés qu'on fait ici ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est d'accord il faut pas qu'on mélange ça c'est tonnage parce que le tonnage parce que l'anayem parce que le bobe c'est irrésistable pour les longs voyages les longues lignes d'accord les longues lignes d'étoiles laquelle est plus bon dans la bouche c'est ceci le bobe c'est ici après c'est ceci oui mais quand ceci ça habille en maturité peut-être en février mars quand c'est bien sec tout est bon quand c'est présentement c'est un peu l'eau mais ceci c'est bon c'est bon c'est bon à l'éclat et si on met combien de pieds au mai et 10 mètres à l'écart 10 mètres ça fait 100 pieds dans un état pour 100 pieds ne fait pas trop écarté n'est ce pas tout gâteau de 10 mètres le boulot est à ça ça risque bien on le dit ça c'est tout fût mais 10 mètres là ce n'est pas peut-être parce que les mamans vont encore cultiver le champ si on veut faire un champ uniquement d'avocats c'est vous dit m toujours dit même d'accord c'est sûr de du tu mets 8 à peu moins de 10 15 ans et là les gens c'est touché avant la production je comprends dans la production quand on me gagne 10 mètres là c'est comme si ça fait 20 ans il n'aillé à son champ mais est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité de mettre même six mètres ou sept mètres et après on coupe un peu d'autres branches on peut mettre sept mètres ou six mètres sur les zones où il y a la nature la terre est la terre est la terre et la terre est la terre est la terre est la terre et la terre ne ne t'amène pas vite sur la terre je suis à moins de cinq ans j'ai de la banque je vous disais qu'il y a 3 mètres de terre et la terre et la terre et la terre est la terre ok bon une autre question là les gens vont certainement se dit qu'ils veulent aussi acheter les terre pour se lancer est ce qu'il y a les terres possibles que ce soit ici dans la main noire Ici dans la même noix, précisément à Bafou noix, tous les terres sont déjà occupés. Il n'y a pas de terre. 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 On peut recommander quelqu'un pour avoir la même production. En plus, la variété, c'est ça répond du tout aussi aux Bafou noix. Il y a des autres attitudes. Par exemple, au Saint-Etienne, mais ça ne peut pas. Non, je veux dire toujours ici à l'ouest, on peut recommander quelqu'un. Il faut voir comment les motos transportent. Oui, oui. Et ici à l'ouest, on peut recommander quelqu'un où il y a encore la terre. à votre expérience. D'après moi, tous les terres sont occupés. Pas possible. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. D'accord. Par exemple, déjà, si quand on arrive à Bafou sud, là, Bafou sud, après, je n'ai fait parfois descendre, là. Les filles ne sont pas comme ceci. Là, il fait un peu chaud. Donc là, pour aujourd'hui, ça fait que ça se rassemble en sac, pour aujourd'hui. Ça fait que ça se rassemble en sac, pour aujourd'hui. Après, on va chercher à rester. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le reste de moins, on va combler. Ah, c'est tous les jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...